Calcule le quotient et le reste de la division de x exposant 6 plus 2x exposant 4 plus 6x moins 9 par x au cube plus 3. Pour répondre à cette question, nous allons simplement effectuer cette division euclidienne. Au départ, il faut veiller à ce que ces deux polynômes soient écrits dans l'ordre décroissant des exposants de x. 6, 4, 1, 0, ok, 3, 0, ok. Ensuite, on se concentre sur les deux termes des plus hautes puissances. Et on se pose la question, par quoi faut-il multiplier x au cube pour arriver à x exposant 6? Mais bien sûr par x au cube. Ensuite, on multiplie x au cube fois x au cube plus 3. Ça donne x exposant 6 plus 3x au cube. Et lorsqu'on a trouvé ce produit, on l'oppose et ensuite on additionne. Il faut nécessairement que ces deux premiers termes tombent. Sinon, on a mal travaillé ici. En additionnant ces deux polynômes, il reste celui-là. Et tant que le degré de ce polynôme n'est pas strictement plus petit que le degré du diviseur, on continue. Par quoi faut-il multiplier x au cube pour arriver à 2x exposant 4? Mais par 2x. 2x fois x au cube plus 3. Ça donne 2x exposant 4 plus 6x. Une fois qu'on a trouvé ce polynôme, il faut l'opposer. Et ensuite, on additionne. Et lors de cette addition, les deux premiers termes tombent. Il reste ce polynôme-là, dont le degré n'est pas encore strictement plus petit que le degré du diviseur. Donc, on continue. Par quoi faut-il multiplier x au cube pour arriver à moins 3x au cube? Mais par moins 3. Et moins 3 fois x au cube plus 3. Ça donne moins 3x au cube moins 9. Une fois qu'on a trouvé ce produit, on l'oppose et on additionne. De nouveau, les deux premiers termes doivent tomber. Ici, on constate que tout est tombé. Il ne reste plus que le zéro. Par conséquent, le quotient de cette division, c'est ce polynôme et le reste, c'est ce zéro. Voilà les deux réponses finales. Et lors de cette question-là, on demandait juste ces réponses finales, pas le développement. Nous avons donc bien répondu à la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo.